Lettre 151 Le Vicomte de Valmont à la Marquise de Merteuil Sans doute, Marquise, que vous ne me croyez pas assez peu d'usage pour penser que j'ai pu prendre le change sur le tête-à-tête où je vous ai trouvé ce soir, et sur l'étonnant hasard qui avait conduit dans ce nid chez vous. Ce n'est pas que votre physionomie exercée n'ait su prendre à merveille l'expression du calme et de la sérénité, ni que vous vous soyez trahi par aucune de ces phrases qui quelquefois échappent au trouble ou au repentir. Je conviens même encore que vos regards d'aucile vous ont parfaitement servi, et que s'ils avaient cru se faire croire aussi bien que se faire entendre, loin que j'eusse pris ou conservé le moindre soupçon, je n'aurais pas douté un moment du chagrin extrême que vous causez ce tiers important. Mais pour ne pas déployer en vain d'aussi grands talents, pour en obtenir le succès que vous vous en promettiez, pour produire enfin l'illusion que vous cherchiez à faire naître, il fallait donc auparavant former votre amant novice avec plus de soin. Puisque vous commencez à faire des éducations, apprenez à vos élèves à ne pas rougir et se déconcerter à la moindre plaisanterie, à ne pas nier si vivement, pour une seule femme, les mêmes choses dont ils se défendent avec tant de mollesse pour toutes les autres. Apprenez-leur encore à savoir entendre l'éloge de leur maîtresse, sans se croire obligé d'en faire les honneurs, et si vous leur permettez de vous regarder dans le cercle, qu'ils sachent au moins auparavant déguiser ce regard de possession si facile à reconnaître, et qu'ils confondent si maladroitement avec celui de l'amour. Alors vous pourrez les faire paraître dans vos exercices publics, sans que leur conduite fasse tort à leur sage institutrice, et moi-même, trop heureux de concourir à votre célébrité, je vous promets de faire et de publier les programmes de ce nouveau collège. Mais jusque-là, je m'étonne, je l'avoue, que ce soit moi que vous ayez entrepris de traiter comme un écolier. Oh, qu'avec toute autre femme je serai bientôt vengé, que je m'en ferai de plaisir, et qu'il surpasserait aisément celui qu'elle aurait cru me faire perdre. Oui, c'est bien pour vous seul que je peux préférer la réparation à la vengeance. Et ne croyez pas que je sois retenu par le moindre doute, par la moindre incertitude. Je sais tout. Vous êtes à Paris depuis quatre jours, et chaque jour vous avez vu Danceny, et vous n'avez vu que lui seul. Aujourd'hui même, votre porte était encore fermée, et il n'a manqué à votre Suisse, pour m'empêcher d'arriver jusqu'à vous, qu'une assurance égale à la vôtre. Cependant, je ne devais pas douter, me mendiez-vous, d'être le premier informé de votre arrivée, de cette arrivée dont vous ne pouviez pas encore me dire le jour, tandis que vous m'écriviez la veille de votre départ. « Nirez-vous ces faits, ou tenterez-vous de vous en excuser ? » « L'un et l'autre sont également impossibles, et pourtant je me contiens encore. » « Reconnaissez-la votre empire. » « Mais croyez-moi, contente de l'avoir éprouvé, n'en abusez pas plus longtemps. » « Nous nous connaissons tous deux, marquise. » « Ce mot doit vous suffire. » « Vous sortez demain toute la journée, m'avez-vous dit. » « À la bonne heure, si vous sortez en effet, et vous jugez que je le saurais. » « Mais enfin vous rentrerez le soir, et pour notre difficile réconciliation, nous n'aurons pas trop de temps jusqu'au lendemain. » « Faites-moi donc savoir si ce sera chez vous, ou là-bas, que se feront nos expiations nombreuses et réciproques. » « Surtout, plus que dans ce nid. » « Votre mauvaise tête s'était remplie de son idée, et je peux n'être pas jaloux de ce délire de votre imagination. » « Mais songez que de ce moment, ce qui n'était qu'une fantaisie deviendrait une préférence marquée. » « Je ne me crois pas fait pour cette humiliation, et je ne m'attends pas à la recevoir de vous. » « J'espère même que ce sacrifice ne vous en paraîtra pas un. » « Mais quand il vous coûtera quelque chose, il me semble que je vous ai donné un assez bel exemple. » « Qu'une femme sensible et belle, qui n'existait que pour moi, » « qui dans ce moment même meurt peut-être d'amour et de regret, » « je peux bien valoir un jeune écolier, qui, si vous voulez, ne manque ni de figure ni d'esprit, » « mais qui n'a encore ni usage, ni consistance. » « Adieu, marquise. » « Je ne vous dis rien de mes sentiments pour vous. » « Tout ce que je puis faire en ce moment, c'est de ne pas scruter mon cœur. » « J'attends votre réponse. » « Songez en la faisant. » « Songez bien que, plus il vous est facile de me faire oublier l'offense que vous m'avez faite, » « plus un refus de votre part, un simple délai, » « la graverait dans mon cœur en très ineffaçable. » De Paris, ce 3 décembre.